Bonjour les amis. Bienvenue à apprendre Xiangqi qui est appelé échec chinois. Je m'appelle Yu Tang Jiang. Dans cette série, je vais vous présenter comment jouer au Xiangqi pour les joueurs débutants. Cette vidéo est sur les bases de Xiangqi. Alors, on a commencé notre 21e leçon. Dans cette leçon, je vais vous montrer le mât à l'étouffée. Quel est le mât à l'étouffée? Un mât à l'étouffée est une sorte de mât dans lequel le roi n'a aucune case de fuite. Car il est entouré par ses propres pièces. Exemple. P4 avancé 1. Le roi noir n'a aucune case de fuite. Car il est étouffé par ses cavaliers et conseillers. Alors, on va commencer à se pratiquer. Première pratique. P6 avancé 1. Échec et mât. Les rouges remportent la partie. Deuxième. N2 recule les 4. Échec et mât. Les rouges remportent la partie. Troisième. R3 avancé 7. Échec et mât. Les rouges remportent la partie. Quatrième. C2 avancé 8. Échec et mât. Les rouges remportent la partie. Cinquième. P4 avancé 1. P4 avancé 1. Les noirs partie. K6 latéral 5. P4 avancé 1. Échec et mât. Les rouges remportent la partie. Sixième. P3 latéral 4. Les noirs partie. N5 recule les 6. Capturé le pion rouge. P5 avancé 1. Échec et mât. Les rouges remportent la partie. Septième. P6 latéral 5. Les noirs partie. RS recule les 1. Capturé le pion rouge. R3 latéral 4. Échec et mât. Les rouges remportent la partie. Huitième. R5 latéral 6. Les noirs partie. R4 recule les 5. Capturé le taux rouge. P6 avancé 1. Échec et mât. Les rouges remportent la partie. Neuvième. P4 avancé 1. Les noirs partie. C4 latéral 6. Capturé le pion rouge. C6 avancé 8. Échec et mât. Les rouges remportent la partie. Et dixième. N8 avancé 7. Les noirs partie. K5 latéral 6. N4 avancé 3. K6 avancé 1. C6 latéral 4. Échec et mât. Les rouges remportent la partie. Après avoir appris cette leçon, j'espère que vous comprenez mieux au mât à l'étouffée. Est-ce que tu l'as? Continue d'essayer et de pratiquer. Rendez-vous dans notre prochaine leçon. Le mât par clouage complet. Merci. Merci. Merci.